Et bien Bidi est avec vous, et il vous salue ! Alors nous allons continuer, et aujourd'hui, nous allons répondre, dialoguer, échanger sur vos témoignages et vos questionnements, en ce qui se vit actuellement, qui comme vous le constatez, est de plus en plus intense, et de plus en plus véridique. Je t'écoute. Alors c'est le témoignage d'une sœur présente. Avec une sœur, nous avons pris l'habitude de faire presque chaque jour un cœur à cœur. Ce temps est un moment riche de la journée. Dans ces moments-là, nos perceptions à l'une et à l'autre sont considérablement amplifiées. Notre conscience suit la pensée de l'une ou de l'autre, et la lumière utilise ce créneau pour nous montrer ce qu'elle a à nous montrer. Par exemple, j'explique à ma sœur que j'étais obligée de détruire une plante parasitée par la cochonille, que je n'arrivais pas à soigner, et qui contaminait les autres plantes. Elle me répond, il y a toujours la fée près des plantes. La fée s'approche, et nous faisons un cœur à cœur merveilleux avec elle. À la question « Y a-t-il des fées dans le jardin ? » Je vois arriver près de la baie vitrée une fée de l'extérieur. Elle me fait signe de la suivre. Je la suis, et perdant totalement conscience de ma personne, je deviens une fée, vie revoltant, avec d'autres compagnes, au-dessus du jardin, dans l'immense amour et joie de vivre qui est le leur. Ce n'est qu'un exemple. Cela peut être un vécu que l'on raconte à l'autre, et qui nous fait découvrir une casserole, c'est-à-dire des mémoires à éliminer. Souvent, quand il n'y a pas de pensée particulière, on sent des zones ou des circuits de nos corps vibrer très fort, ou on disparaît, devenant le rien. Fin du témoignage. Eh bien, c'est parfait, tu le dis toi-même, ta conscience se retrouve dans le corps d'une fée. Et tu sais aussi qu'à travers le processus du cœur à cœur, au cœur de la résurrection qui se vit, au-delà de l'accueil de l'un et de l'autre dans ce cœur à cœur, il faut pour l'une devenir l'autre, et pour l'autre devenir l'une. C'est-à-dire permutée. Non pas, et vous ressentez effectivement dans vos corps les vibrations, mais il vous reste à vous accueillir en totalité. Non pas de cœur à cœur, mais en le même cœur. À ce moment-là, le processus que vous nommez Walk-in permettra de manière indubitable de vérifier par vous-même que l'autre est vous-même en totalité et en intégralité. Ceci met fin à l'histoire, ceci met fin aux projections, même les plus sublimes. En tant que fée, archange, Marie, étoile, ancien, vous vous êtes tout à la fois. La meilleure preuve que vous êtes tout à la fois, c'est dans l'échange, comme tu dis, de l'un à l'autre, afin que l'autre devienne l'un et que l'un devienne l'autre. Cela se produit naturellement. Cela nécessite seulement un accueil total qui n'est pas intéressé ni par la vibration, ni par les images, ni par le vécu dans autre chose que l'autre. Si l'autre deviendra et l'un qu'il devient l'autre, alors il y a un seul cœur, comme vous dites. Et la vérité se déploie alors de façon plus qu'évidente et immédiate. Il vous faut donc aller encore plus loin, dépasser les images, dépasser l'incorporation au sein de formes de vie que vous êtes aussi. Mais bien trouver dans cette communion, ce cœur à cœur que vous faites, la vérité qui n'a pas à s'encombrer d'histoire, d'expérience ou de perception de soi, mais vivre en soi les perceptions et le vécu de l'autre en conscience est non seulement résolutoire, mais permet de mettre fin à toute dérive, même justifiée et même véridique, au sein d'une forme, d'une autre conscience, mais devenir réellement et concrètement l'autre. En totalité, vous ne risquez rien. Et c'est en prenant l'autre en vous que vous vous donnez entièrement et que vous finalisez votre processus de résurrection et cela est en cours dès maintenant. Ne vous arrêtez plus aux étapes intermédiaires. Ne laissez pas prise à même ce qui est magnifique, mais allez directement là où il n'y a plus rien. là où il y a juste cet amour et aucune forme, aucune pensée, aucune énergie, aucune vibration. Et c'est fini. Ne traînez pas en route. Allez au-delà. Toujours. Non pas par un effort, mais par un accueil de la lumière et donc de l'autre, quel qu'il soit. Ne faites plus de différence, ne faites plus de particularisme, ne faites plus du jeu des affinités. La seule façon de vous en sortir, car vous êtes en affinité dorénavant avec toutes les consciences, vous êtes en train de réaliser que vous êtes le tout et le rien dans le même temps et dans le même sac. Ne vous arrêtez pas aux histoires, aux autres dimensions, aux expériences. Donc c'est magnifique, mais il te faut aller encore plus loin. Façon de parler. C'est-à-dire, la route est tracée, la route est ouverte et au lieu de le vivre, vous continuez à semer des fleurs entre deux. Mais allez au but, c'est-à-dire accueillir en totalité l'autre, quoi qu'il soit perçu, afin de passer dans la conscience nue qui n'a pas besoin d'image, de vision, de scénario ou d'histoire, mais juste la conscience nue et là, l'amour, total, intégral, est nécessairement là. Mais tant que vous traînez sur des babillages, des expériences qui vous ont été utiles en un temps, vous n'avez plus besoin de cela. Quand allez-vous accepter ce fait ? Quand allez-vous le vivre en totalité ? Ne vous arrêtez plus aux visions, aux histoires, aux scénarios, aux expériences. Vous êtes l'amour nu, vous êtes la conscience nue et il n'y en a qu'une. Vous aurez tout le temps après pour vivre l'ensemble des expériences dans le même temps si vous le souhaitez. Mais ne restez pas accrochés à ce que vous voyez, mais bien, accueillez-vous en totalité. Vous deviendrez alors instantanément le Christ. il n'est plus temps de se raconter les histoires, il n'est plus temps de faire des scénarios comme cela, continuez-les mais allez jusqu'au bout et vous serez libérés de l'histoire. Vous serez ressuscités, finalisés. Mais vous ne tournerez pas autour du pot car c'est exactement ce que vous faites dans ces expériences magnifiques. vous vous arrêtez en chemin. Or, il n'y a pas de chemin. C'est direct et instantané. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous accueillir en totalité et de vous donner en totalité. Là est le sacrifice. Vivre le fait que l'autre est vous en totalité. Rien de plus et rien de moins. Donc, bien sûr, ces choses magnifiques il va s'en produire de plus en plus. mais si vous allez au bout du chemin qui n'existe pas, vous serez toutes les expériences sans aucune exception. Ne soyez pas parcellaire, ne soyez plus fragmenté, soyez unifié en totalité et tout a été ouvert par vous, par nous pour que vous puissiez le vivre avec évidence et en chantant toutes ces expériences et tous ces contacts qui aujourd'hui sont des encombrements et n'ont plus des aides. Voilà pourquoi les anciens, les étoiles, les archanges n'ont plus à s'exprimer. Vous devez être seul, seul à seul avec l'autre, oui, si l'autre devient vous et vous devenez lui. Vous n'avez pas besoin de compétence, vous n'avez pas besoin d'expérience, vous n'avez pas besoin de préalable. Cela se fait tout seul. Et à ce moment-là, vous vous démontrez à vous-même que vous n'êtes pas encore dans les scénarios, les histoires, les choses jolies, mais vous êtes dans la vérité nue. La vérité nue n'a pas besoin de vision, n'a pas besoin effectivement de fusionner et de devenir une fée. Devenez d'abord l'autre dans votre monde. C'est comme ça que vous l'aidez et c'est comme ça que vous vous aidez. Allez au bout. Ne vous arrêtez plus. Sans ça, vous êtes encore séduits par la vision, par l'image, même si celle-ci n'est pas astrale, mais est véritable. Vous êtes encore plus véritable que l'expérience véritable et vérifiable. C'est ça que vous devez accepter. Et c'est comme ça que vous accueillez dans l'acceptation sans frein, sans peur, sans tenir à vos histoires, à votre sac ou à la relation elle-même puisque dans ce type de relation que vous vivez et qui est totalement juste, il n'y a pas d'ombre. Il y a juste à finaliser. Vous n'avez plus le temps de tergiverser ou de mettre d'autres priorités que l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de monde. Il y a la paix, la joie, le silence et l'enfance. Il n'y a pas de place. Vous le ferez après, quand vous ne serez plus dans ce sac, mais pas maintenant. Vous devez rester ici totalement présent, totalement incarné, quelque soit l'intensité et la magnificence de vos expériences. Je suis formel. vous n'aurez plus le temps et vous risquez d'être accroché au moment de l'événement par tous ces souvenirs magnifiques qui sont survenus à l'interface de la vérité. Donc, cessez ce jeu, ne jouez à rien, gardez présent en vous cette notion d'accueil inconditionnel de l'autre en vous parce qu'il est vous. ce n'est pas simplement une résonance, une sympathie ou une harmonie, c'est bien plus important que ça. Si vous vous arrêtez en chemin, il y a une forte probabilité pour que vous soyez dans des attachements qui ne sont même plus des attachements de la personne, même plus des attachements à ce monde mais un attachement au jeu de la conscience qui vous empêche de voir la source de la conscience qui est l'amour nu et l'absolu. Aujourd'hui, il faut être direct, franc, entier et ne jamais s'arrêter. Si vous acceptez ça, vous finalisez votre résurrection à l'instant. tout est ouvert, tout est prêt, tout est finalisé, tout se joue maintenant. Est-ce que vous comprenez le sens de maintenant dans l'instant présent ? L'éternité, elle est là. Elle ne sera jamais, même dans une vision magnifique, même dans une expérience où vous transférez votre conscience dans une fée, dans un être, dans un archange, ne changera rien. Vous allez nourrir les visions, les formes. Même si c'est magnifique, cela peut vous faire résister inconsciemment et surtout en ce moment, vous empêcher de vivre que l'autre est vous et que l'univers entier est en vous. C'est une vérité. On n'est plus dans les concepts, on est dans la réalité à vivre et il n'y a aucun obstacle ni de douleur ni d'âge, simplement de posture ou de point de vue si vous préférez de votre conscience. De où agissez-vous ? De où êtes-vous ? Et que se passe-t-il en résonance ? Si vous êtes en vérité, en totalité immergé dans l'autre, il n'y a plus de place pour les images. Il y a un espace commun de résurrection. Quand vous serez deux réunis en mon monde, disait-il, je serai parmi vous. Il n'est pas parmi vous puisqu'il est vous. Il est là. C'est fini de jouer. Le jeu n'est pas la joie. L'expérience n'est pas l'état. La félicité n'est pas des joies qui se succèdent. C'est un état permanent. Et si vous voulez vivre cet état permanent au-delà des soins, par exemple de ce soir ou de cet après-midi, vous devez impérativement ne rien arrêter, ne rien accrocher, laisser passer toutes les expériences, ni être intéressé en aucune manière, quelque choix la vibration et quelque choix le magnifique, il vous faut arriver au-delà de toute émanation et de toute forme, de toute histoire, de toute dimension, de tout saint, de tout maître, de tout gourou. vous êtes libre et autonome pour vivre la vérité en totalité. Acceptez cela, vérifiez-le par vous-même et vous verrez. Il n'y a pas d'effort à fournir. Bien au contraire, il faut arrêter de nourrir les images, il faut arrêter de nourrir les expériences, il faut arrêter de nourrir les scénarios. Tout se crée dans l'instant. Vous êtes dans la co-création consciente immédiate, pas demain, pas dans six mois, pas dans dix ans, là, maintenant. Allez à l'essentiel, droit au but, à la source de la conscience quand vous n'étiez jamais né, quand vous étiez le tout. Cela est accessible maintenant et quand vous serez le tout en n'étant rien, vous irez du rien au tout, mais pas avant. Il faut vivre cet amour nu qui ne dépend de rien et que vous avez la possibilité aujourd'hui de vivre instantanément en étant en l'autre, en tout autre de ce monde, pas d'ailleurs. Vous avez l'éternité après pour cela, mais aucune expérience quelque soit sa beauté aujourd'hui, je vous le répète, ne vous libérera complètement et ne permettra pas votre finalisation. Arrêtez avec les images, arrêtez avec cette nécessité, cette soif. Vous voulez ne plus avoir soif, allez à la source. le reste ne vous nourrira et ne vous rasatira jamais complètement. C'est comme toutes les addictions de ce monde. L'addiction à la spiritualité et aux expériences est pire que les addictions à l'alcool. Voyez cela clairement. De quoi avez-vous peur ? Vous êtes la vérité, vous êtes l'amour. Il y a suffisamment de témoignages autour de vous de frères et de sœurs qui n'ont jamais rien écouté, jamais rien suivi, qui sont athées, qui ne croient en rien et qui ressuscitent. Ils n'ont rien sur leur écran, ils sont prêts pour l'inattendu. L'inattendu non pas de la vision d'une forme ou d'une expérience, mais l'inattendu de qui vous êtes et qui vous êtes n'a rien à voir avec la moindre vision, la moindre dimension et je dirais même, même, n'a rien à voir avec vos lignées ou votre origine stellaire. Vous êtes au-delà de ça et c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui parle. Ne vous arrêtez plus. Soyez direct, franc, osez, osez lâcher et la meilleure façon de lâcher c'est d'ouvrir en grand les vannes de votre cœur, je ne parle pas de l'expansion, mais d'accueillir en vous, au cœur du cœur, en totalité, l'autre. Et à ce moment-là, dès l'instant où cela se crée, c'est fini. Et je vous le dis, quand vous aurez trouvé la source de l'inconscience en vous, au cœur du cœur et que celle-ci émanera en totalité à l'extérieur, vous verrez par vous-même qu'il n'y a aucune image, aucun scénario, aucune dimension et qu'il n'y a personne. Saisissez cela, acceptez-le comme principe, même si vous voulez, et vérifiez après si c'est vrai. Tant qu'il y a image, il n'y a pas amour nu, vous n'êtes pas tout et rien. Mais si vous êtes tout sans être rien, où est le centre qui est partout ? C'est pour ça que le préalable vous a toujours été dit, il faut accepter et vivre le sacrifice. et tu ne peux pas vivre le sacrifice tant qu'il existe des visions, des images et des expériences. Je ne peux pas être plus formel car c'est une vérité absolue. Mais vous êtes libre. C'est vous qui décidez en totalité. Vous êtes autonome. Il n'y a plus personne pour vous guider, pour vous emmener par la main. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accueillir, de recueillir. C'est tout. Le concept est fort simple. Le vécu encore plus. Je te remercie de ton témoignage qui nous a permis de faire une mise au point sur toutes ces expériences que vous vivez. Vous en vivrez de plus en plus. D'ailleurs, spontanément dans le face-à-face, vous avez déjà des souvenirs qui remontent, des images de vie passée qui remontent. Vous n'avez pas à les arrêter, accepter et continuer. Ne soyez arrêtés par rien. Vous aurez l'éternité pour faire joujou dans l'amour. mais la base de tout est l'amour. Pas celui que vous connaissez. Cette joie inextendible où il n'y a plus personne, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de scénario, où il n'y a plus votre individualité, pseudo-individualité. À quoi tenez-vous encore ? Si aujourd'hui vous tenez à votre conscience, comment voulez-vous vivre la totalité de la inconscience et sa révélation et sa manifestation au travers de ce sac ? Quelle que soit la strate de votre résurrection, je ne m'adresse pas ici à ceux qui ne vivent rien, ils n'ont pas besoin de mes mots, ils le vivent tout seuls. Mais justement à tous ceux d'entre vous ici comme partout qui ont suivi des cheminements spirituels dans tous les sens, qui se sont incarnés dans tous les endroits. C'est ça qui aujourd'hui sont les habitudes de l'âme, même si elle a disparu, donc des habitudes de la conscience. Et si vous n'allez pas à la inconscience, vous resterez dans l'expérience de la supraconscience. Vous serez obligés de passer par ce temps zéro, là où vous constatez qu'il n'y a personne si ce n'est l'amour et la joie, nus. Le mot est suffisamment éloquent. La conscience nul aussi. Nous pouvons continuer. C'est une question d'une sœur qui est présente. Il y a quelques années, j'ai vécu un instant d'amour incommensurable. Je voyais mon corps qui conduisait la voiture. J'étais unie à tout, fleurs, arbres, personnes, etc. En arrivant à l'hôpital où je travaillais, mes collègues et même le bâtiment sont rentrés dans mon cœur. C'était indescriptible. Je suis restée dans cet état jusqu'en fin de journée. C'est resté gravé dans ma mémoire. Mais ça n'est plus jamais arrivé. Je me demande pourquoi. Mais c'est très simple. Pardon. Qu'est-ce qui m'en empêche ? C'est terminé. C'est très, très simple. C'est fini ? Oui, c'est terminé. Bien. Tu restes accroché à l'expérience du passé et subrétissement, cela te maintient dans le passé. Le souvenir, comme tu le dis, même très vivant de l'expérience, n'a pas permis à ce moment-là d'installer cet état de fusion totale. et tu ne peux pas t'appuyer ou te baser même sur ce qui a été vécu à cette époque parce que le moment n'était pas venu. C'est toute la difficulté pour chacun de vous même concernant les expériences comme nous avons évoqué dans la question, dans le témoignage précédent. C'est la même chose. L'amour nu ne s'encombre pas de scénario. Bien sûr, ceux qui vivent la conscience nue hors de ce corps. C'est ce qu'il y a une raison. Mais la conscience nue aujourd'hui, elle se vit à travers le corps. Il n'y a pas besoin de bouger d'un iota. La preuve, elle est là. Elle ne sera jamais dans le passé, même dans une expérience extraordinaire et authentique. Elle appartient au passé. Tu ne peux pas la faire revivre aujourd'hui. Je le répète, il n'y a que l'accueil inconditionnel déjà d'un autre frère ou d'un autre sœur, pas en concept, pas chez vous pour les bergers, mais dans votre cœur. Vraiment, concrètement et effectivement, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, un frère ou une sœur, je te prends en moi si vous ne le vivez pas réellement et concrètement en vous. Et c'est ça qui se vit dorénavant. et c'est ça qui vous permet aujourd'hui de vérifier que vous êtes à la source même de la conscience dès l'instant où vous vivez en totalité l'amour nu et la conscience nue. Il y a une évidence cette fois-ci qui n'est plus seulement le serment et la promesse que vous avez vécu pour certains, mais l'actualisation ici même à travers ce corps, à travers ce monde de la totalité de ce que vous êtes. Et vous êtes bien plus que la somme des expériences. Vous êtes antérieur à toute expérience. Donc l'expérience ne peut jamais se reproduire à partir d'une expérience passée. parce que l'expérience actuelle, je dirais l'expérience finale. Après ça, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, tu pourras revivre effectivement que tu es Marie, que tu es moi, que tu es ce que tu veux. Mais la différence, comme pour l'expérience passée ou le témoignage précédent, vous n'êtes pas dans l'instant présent en totalité. Parce que si aujourd'hui vous êtes en totalité dans l'instant présent, il n'y a rien qui déborde. Ni énergie, ni vibration, ni image, ni vision, ni humeur, ni mental. C'est le silence total. comment peux-tu être, comment pouvez-vous être en silence total même s'il arrive des choses magnifiques. Bien sûr, au début, c'est normal, c'est joyeux, c'est léger, c'est fantastique, c'est merveilleux. Prenez tous les qualificatifs que vous voulez, mais allez au-delà. Et la question était quoi dans la deuxième ? Je me demande pourquoi ça ne m'est plus jamais arrivé et qu'est-ce qui m'en empêche ? Toi-même. Rien d'autre. Parce que tu tiens à cette expérience. Et vous remarquez d'ailleurs aujourd'hui que dès que vous tenez à un comportement, à une habitude qui pourtant vous facilitez la vie dans quelques domaines que ce soit, eh bien aujourd'hui, ça ne va plus être possible parce que même vos habitudes disparaissent en totalité. Je crois que l'acolyte sera mieux placée que moi pour vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau et dans la conscience. C'est lié. Occupez-vous du cœur du cœur. C'est tout. Tant que vous êtes dans pourquoi ou dans la nostalgie ou dans l'avidité de vision, d'expérience, ça ne peut pas être fixé. Nous pouvons continuer. Deux questions. Bonjour Bidi. Lorsque j'ai reçu ma première lecture de conscience le 1er mai à 20h, tu m'as dit à la fin de la lecture il est temps de venir en toi pour notre fusion en éternité et peut-être un peu plus. Qu'entendais-tu par et peut-être un peu plus ? Fusion en éternité ou fusion en conscience nue selon ton accueil et ton ouverture. en sachant que ton accueil et ton ouverture se modifient d'elles-mêmes dès que je pénètre en ton cœur du cœur et au moment où je le dis je ne suis pas encore en toi puisque j'arrive quelques secondes après. mais ne ne cogitez pas sur ce genre de choses. Cogitez surtout sur ce que vous avez vécu et vivez. Les mots que je dis dès l'instant où je suis rentré en vous n'ont plus aucune incidence. Oubliez-les ! C'était juste pour ouvrir les portes afin d'être sûr de pouvoir rentrer au mieux et émerger de votre présence. Les mots que je dis en lecture individuelle ont un impact vibrale sur la conscience sur les portes et étoiles et sur l'ensemble de votre conscience. Et d'ailleurs te dire conscience en éternité ou plus a induit le questionnement. Je ne le critique pas, bien au contraire. Bien au contraire puisqu'il est l'occasion aujourd'hui de vous dire que quelque soit mes mots ils ne sont pas des mots de conduite à adopter en général mais c'est simplement la résultante de votre face-à-face où les vibrations que vous émettez dans ce face-à-face sont reçues par moi et retransmises directement dans votre cœur soit en conscience d'éternité et si vous êtes prêt cette conscience d'éternité se transforme en conscience nue et comme ça dépend de votre accueil il est normal que quand je parle selon ce qui est perçu j'affirme conscience nue ou conscience d'éternité ou je ne fais pas et ça ne fait aucune différence ne soyez pas aussi formaliste pour trouver un sens aux mots mes mots sont avant tout verbes verbes agissant en votre conscience directement au travers de votre corps si ça continue je vais reparler en langue en ma langue originelle au moins vous ne comprendrez rien mais les faits seront strictement identiques c'est pour ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure des lectures que j'offre individuellement il y a une progression il y a au départ beaucoup de mots et au fur et à mesure de moins en moins de mots j'agis directement en votre conscience par le silence et d'ailleurs je le dis à chaque fois je vous dis Bidi fais silence et Bidi arrive je suis obligé moi aussi de faire le silence nous pouvons poursuivre deuxième question de cette même sœur d'autre part je voudrais savoir quelle est exactement la différence entre la fusion en éternité la fusion en conscience nue et la fusion en l'amour nue cher Bidi merci d'avance pour tes précisions aucun concept ne peut t'expliquer ça nourrit que ton mental tant que tu ne l'as pas vécu les explications ne servent à rien à rien du tout parce que tu vas te garnir de concepts qui vont nourrir une partie de ton être qui est le reste du mental et ça ne t'aidera en aucune manière la seule chose que je peux te dire c'est que passant de la fusion en éternité à la fusion en l'amour nue dans les deux cas ou en éternité ou en conscience nue c'est pareil j'ai simplement l'intensité de la vérité l'intensité de la lucidité le résultat est le même mais simplement en amour nue je suis en conscience nue et je vous emmène avec moi avec vous puisque nous sommes le même au-delà de la manifestation l'amour est tout vous l'avez accepté comme concept aujourd'hui c'est à vivre mais l'amour nu n'a pas besoin de forme l'amour nu n'a pas besoin de vision la résultante la résultante bien sûr c'est la finalisation de la résurrection et au-delà de ça l'état permanent de joie de légèreté où vous n'êtes plus le même ça c'est concret c'est réel c'est bien plus réel que toutes les images ou tous les mots que je pourrais donner ou tous les concepts que je pourrais expliquer et d'ailleurs la colline s'occupera des histoires de concepts par rapport à la conscience ça ne me concerne pas je vais à l'essentiel j'avais dit quand j'étais incarné que mes mots ne pouvaient échouer maintenant ma présence ne peut pas échouer vous n'avez besoin de rien d'autre puisque je ne suis que vous-même dépouillé de tous les oripeaux de vos histoires de vos karmas de vos personnes de vos ressentis c'est ça l'amour nu il faut vous désaccoutumer des images des histoires des concepts même on peut vous donner la colite ou moi des éléments de repère dans ce qu'il se déroule mais pas vous nourrir de concepts encore à quoi franchement ça va te servir de comprendre clairement la différence entre la conscience nue la conscience d'éternité et l'amour nu bien sûr que je pourrais te donner des définitions mais si je te donne ces définitions ce qui est important c'est pas de vous donner des définitions c'est des balises sur ce que vous traversez c'est ce que nous faisons tout le reste ne nourrit que la tête vous n'en avez pas besoin c'est trois stades d'intensité différente quoique le terme intensité est mal choisi je dirais degré d'expansion conjoint à un certain degré vers le rien c'est ça qui fait le lien et qui vous permet d'être libre totalement mais ne restez pas vigé à un endroit ni dans les concepts quand vous le vivrez vous le saurez vous ne pourrez pas confondre les trois c'est impossible et le seul endroit où vous pouvez le reconnaître en totalité sans qu'il n'y ait plus la moindre question qui surgisse c'est depuis l'absence de forme l'absence d'histoire l'absence de scénario l'absence de personne là où il n'y a rien il y a tout mais le tout sans le rien ne représente rien je te laisse continuer c'est un témoignage qui me sera absent assez long depuis le début de cette année de grands changements sont en cours à tous les niveaux beaucoup de fluidité dans la vie de tous les jours les activités créatrices dans les relations c'est plus doux de plus en plus je me laisse aller reposer en cette profondeur qui soutient tout depuis la lecture de conscience beaucoup de choses remontent et passent dans les rêves même si je ne les ressens pas comme des rêves souvent on me guide en me disant des choses sous une forme de silhouette noire il m'a été donné de voir ce qu'on appelle une personne qui fait entre guillemets le mal c'est en fait moi-même et que je peux aimer cela car c'est la même chose dans le monde éphémère je vois plus clairement et plus rapidement à quel moment je ne suis pas dans le coeur et que je me laisse happer par ce monde alors je me recentre quelquefois en faisant le geste donné ou simplement en pensant au coeur lors d'une fusion la semaine dernière j'ai ressenti fortement le corps d'éternité qui décollait du corps physique avec une vibration intense au niveau du sacrum comme si un moteur tournait à ce niveau et tout était paisible en même temps des sensations aussi au niveau de la tête comme si cet autre corps de forme différente se mouvait et se réveillait complètement hier je me suis allongée et c'est comme si au-delà des vibrations ressenties du corps d'éternité je me plongeais dans un océan noir doux et profond qui soutient tout et des vaguelettes pardon des vaguelettes qui pulsaient au niveau du coeur sont apparues à ma conscience le coeur du coeur qui se révèle au sein de la supraconscience l'absolu révélé et qui entre en manifestation ici même vous en avez la démonstration on continue dans ce même témoignage je pense qu'il n'est pas fini c'est ça il revient souvent à ma conscience un rêve fait il y a des années où après maintes aventures j'arrivais au seuil entre l'absolu et la première manifestation et juste avant de me fondre en ce noir je disais ah enfin c'est fini je veux pouvoir me reposer et là paf on me montrait que ce n'est jamais fini que tout est en tout et je me voyais être un peintre qui peignait une vague et j'étais à la fois le tout qui soutient la manifestation le peintre le tableau le pinceau la vague voilà une résurrection finalisée continue tout cela m'était montré comme des échos des résonances depuis ce seuil et je vivais le tout pour finir ce témoignage cette petite chanson qui est venue spontanée sur une musique connue mais non mais non d'Henri Salvador car tout est bénédiction tout est célébration tout est légèreté bidibidi c'est la légèreté bidibidi l'éternité bidibidi c'est la légèreté vacuité vérité avec bidibidi bidibidi fin du témoignage c'est les paroles transformées ou les vraies paroles transformées en langue frantaise oui merci vous avez ici dans ce témoignage une clarté une évidence une simplicité un amour qui ne traduit que l'extricte vérité alors bien sûr vous le savez il y a plusieurs trames temporelles il y en a qui traînent en chemin là vous avez la voie directe quand vous saisissez que vous pouvez être tout et rien comme n'importe quelle conscience qui est vécue ici vous n'aurez plus jamais soif d'image de vibration de conscience d'expérience là est le véritable silence tout le reste ne sont que des babillages d'enfants merci il y en aura d'autres comme ça peut-être et bien continue bonjour Bidi je suis thérapeute j'aide les personnes à dépasser les mémoires les souffrances en mettant celles-ci dans la pure lumière je ne me sens plus à l'aise avec cette pratique s'il le faut comment la dépasser et la remplacer n'ayant pas encore la connaissance de la conscience nue merci pour votre éclairage et bien je crois que l'acolyte en a parlé pas plus tard que ce matin non la clé est là il n'y en a qu'une sauf que maintenant la serrure elle est là avant il n'y avait pas la serrure il y a une seule clé et une seule serrure donc dans ce qui a été dit par l'acolyte il est évident que pour les thérapeutes qui acceptent cette évidence que l'autre est en eux n'est pas qu'on projette pour soigner une énergie ou quoi que ce soit mais simplement accueillir l'autre en préalable à tout acte intérieurement en soi vous ne risquez rien la thérapie se fera que vous utilisez le champ un minéral votre main mais ça ne sera plus comme avant toute thérapie de quelque nature que ce soit est juste un alibi alors utilisez l'alibi que vous connaissez et laisse simplement place-toi dans cette dynamique d'être l'autre non pas de soigner l'autre non pas de l'aider car la meilleure aide que tu auras c'est d'abord de l'incorporer en toi et le choix se fera avec ta technique mais il est d'abord en toi tout par-delà donc vous n'avez pas vous poser de questions sur un exercice quel qu'il soit il fait partie de qui vous êtes de votre apprentissage de vos expériences c'est juste votre positionnement de conscience qui doit changer pas les actes en eux-mêmes à partir de là que vous utilisiez un doigt une aiguille d'acupuncture un minéral de la lumière un laser ça ne change rien parce que ce qui agit ce n'est pas le genre que vous pensez voir agir c'est vous au-delà de l'action je vous dis l'action dans ce cas-là est un alibi parce que vous allez constater que ce n'est pas en soignant un bobo à un endroit que ça va mieux c'est parce que les gens à qui vous adressez ceux-là disparaissent vous les avez pris en vous ils s'endorment là c'est la thérapie que vous faites d'ailleurs que nous allons expérimenter tout à l'heure avec mon acolyte et chacun de vous sur la planète permettant à toujours à plus grand nombre de vivre justement cette finalité alors que le corps de chair est toujours à peu près intact donc ce n'est pas une technique à proprement parler à transformer même s'il y a des ajustements ils se feront tout seuls ceux qui perçoivent le vital l'énergie avec les mains ou directement n'ont pas à se poser de questions puisque la lumière est présente même si vous voulez projeter une énergie ou de l'amour qui n'est pas de l'amour vrai puisqu'il est projeté il y aura un effet mais pas parce que vous êtes plus efficace parce que la lumière accompagne vos pensées et vos gestes si vous voyez si vous voyez cela vous demeurez tranquille vous changez littéralement d'emplacement de votre conscience la meilleure façon d'y parvenir n'est pas de méditer ou de s'aligner dorénavant c'est d'accueillir le patient en vous l'action elle se fait ici elle ne se fait pas par l'énergie elle se fait par la confiance réciproque et dorénavant par la compréhension par le vécu et pas par l'intellect que l'autre est vous il est en vous comme vous êtes en lui réalisez-le concrètement et quoi que vous utilisiez cela fonctionnera donc la technique est un alibi maintenant je n'ai pas dit de le retirer de l'ôter ou de le transformer mais de vous poser vous autrement soyez en l'autre instantanément avant tout et d'ailleurs je dirais c'est très beau de se prendre dans les bras c'est magnifique c'est très beau de se faire des bisous c'est très beau de se regarder avec amour bien sûr c'est magnifique mais pourquoi vous n'allez pas dans le coeur directement de l'autre s'il est ouvert il n'a pas besoin d'être présent si son coeur est ouvert vous serez dedans si le vôtre est ouvert donc il faut arrêter tous les concepts vous voyez par exemple sur l'advaita vedanta en occident vous êtes remplis de personnages qui font des belles phrases des beaux mots sur l'unité qui vous parlent de résurrection et qui n'en vivent pas un iota ça se voit dans les mots que vous employez ou que vous ne pouvez plus employer il n'y a pas besoin de juger il n'y a pas besoin de condamner il n'y a pas besoin de discriminer c'est immédiat on l'a vu à travers le témoignage clair de quelqu'un qui a dépassé et transcendé toutes les expériences pour vivre l'absolu être l'absolu et être la conscience nue après c'est fini est-ce que vous saisissez la différence entre les mots de telle sœur et de telle autre sœur il n'y a aucun jugement il n'y a aucune supériorité ou infériorité il n'y a pas une maturité plus grande ou pas il y a simplement quelqu'un qui avait accepté le sacrifice et l'autre qui ne peut pas l'accepter parce qu'il tient non pas à sa personne peut-être oui non pas à l'histoire mais il tient aux expériences avant de voir qu'il est lui-même l'ensemble des expériences c'est sans fin moi je vous propose la fin la fin de la souffrance la fin du moteur de la souffrance la fin de la réincarnation le vécu qu'il n'y a jamais eu d'autre vérité que là où il n'y a personne alors bien sûr pendant la résurrection vous vivez des expériences magnifiques et il y en aura encore de plus belles mais ne perdez pas de vue ce que vous êtes or ce que vous êtes n'est pas un point de vue c'est un vécu c'est pas un concept si vous ne vivez pas la réalité de l'amour non pas humain mais cet amour inconnu qui est pourtant maintenant connu vous n'avez aucun point ferme d'appui les expériences passent et d'ailleurs il y a des souvenirs de ces expériences magnifiques dans certains cas ou encore qui se déroulent aujourd'hui qui participent à votre liberté mais qui ne sont pas la liberté alors ne vous attardez pas il n'y a aucune urgence pour l'éternité il y a une urgence pour la matière celle de la terre et cette urgence vous l'avez sous les yeux partout en vous comme sur vos écrans ou si vous vous renseignez qu'est-ce qu'il vous faut de plus il y a une synchronicité totale dorénavant entre la conscience collective et la conscience individuelle entre les événements de la terre et les événements du ciel ils ne font qu'un tu peux continuer c'est un témoignage aujourd'hui grâce à ma résurrection je vis d'amour ce qui me révèle à ma vérité nue me remplit de paix de joie m'embrase de son feu un coeur à coeur qui dure jour et nuit qui brûle ce que je ne suis pas et me donne accès à la plénitude parfaite à l'unité avec la source le tout comme le rien à l'absolu vivre d'amour c'est ma divine source éternelle vous voyez là il n'y a pas rien il y a juste l'amour nu et c'est vécu c'est évident c'est réel c'est véridique les mots sont parfaitement justes en tout cas justes par rapport à la vérité il n'y a aucune coloration du passé il n'y a aucune coloration d'un futur il y a l'amour nu vous voyez ce que c'est l'amour prend tout l'espace de votre conscience et prenant tout l'espace de votre conscience il ne reste de place pour aucun scénario aucune histoire c'est ce que nous sommes tous donc ne m'habillez plus ne traînez plus allez droit au but quand je dis allez droit au but ne prenez pas ça comme un déplacement vers quelque chose qui est lointain c'est là c'est de suite il n'y a pas besoin d'enrobage il n'y a pas besoin d'image il n'y a pas besoin d'expansion même si elles continuent à se vivre elles vont encore être plus importantes le point d'appui de l'expansion c'est le centre c'est le rien c'est le coeur du coeur là où l'absolu émerge à votre conscience voulez-vous vivre la grande joie celle qui jamais ne peut s'arrêter qui jamais ne peut vous faire souffrir même avec une maladie grave alors lâchez toutes les images tous les scénarios je vous l'ai dit et je le répète ça a été vécu seul à seul dans le face à face mais vous pouvez le vivre avec n'importe quel frère sur la terre et vivez-le avec un frère ou une soeur mais pas avec les archétypes encore parce qu'il faut que votre conscience accepte la preuve que vous êtes l'autre le concept ne sert à rien aimez-vous les uns les autres ça a beau avoir été dit on voit le résultat n'est-ce pas alors il n'est pas question de s'aimer les uns les autres et de ne pas le vivre sans ça c'est un mensonge ça reste un concept et ce n'est pas vécu et vous en avez combien j'ai pris l'exemple de l'asbachta mais vous voyez bien aujourd'hui à travers la résurrection il y en a énormément qui ont perçu quelque chose de véritable et qui ne le vivent pas ils restent dans les concepts ils sont marqués par les concepts par des idéaux et vous allez le voir de plus en plus clairement surtout dans les domaines dits spirituels vous avez des gens qui parlent vous avez des gens qui font des belles phrases qui énoncent des concepts et qui ne vivent pas la vérité totale et absolue donc ils restent dans les histoires et ils vous parlent du Christ et ils vous parlent des soi-disant maîtres ils sont toujours références à des concepts même s'ils sentent l'énergie du pseudomètre en eux ils sont piégés et ne me dites pas qu'il y a un principe d'évolution d'épuration progressif c'est plus vrai c'est instantané et de plus en plus instantané vérifiez-le ne demeurez pas dans les concepts et les expériences passées il n'y a que le silence qui vous rapproche de la vérité il n'est pas question de se taire ou de devenir ermite mais de faire le silence de tous ces trucs intermédiaires qui vous traversent qui ne sont que des parcelles de ce que vous êtes vous êtes le tout vous êtes le rien mais vous pouvez vous le répéter dans la tête pendant des milliers d'années ça ne changera rien une fois que le concept est accepté il faut le vivre donc débarrassez-vous des concepts soyez totalement présents en vous ou alors dans l'autre nous avons deux témoignages de libération totale de conscience nue d'amour nu voyez l'évidence des mots il n'y a pas de forguiture il n'y a pas de décor il n'y a pas besoin d'histoire il n'y a pas besoin de scénario il n'y a pas besoin de référence au passé ou au Christ ou à quoi que ce soit tout cela est là de manière collective à disposition il vous faut juste avoir l'idée peut-être de rentrer complètement dans le cœur et de ne rien chercher de ne rien attendre de ne rien espérer de ne rien redouter de ne rien anticiper de ne rien projeter le vide et tout est là les mouvements de la vibration par exemple de la syntonie planétaire ont réalisé cela j'ai des millions de frères et sœurs sur la terre j'ai bien dit des millions tu peux poursuivre s'il y en a d'autres comme ça j'aime beaucoup pas tout à fait alors deux questions d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas là quel regard première question quel regard portez-vous sur la sexualité du 21ème siècle c'est quoi le 21ème siècle c'est l'époque à laquelle vit la terre en ce moment le sexe ça sert à quoi alors la personne n'est pas là pour répondre non mais je vous demande à vous ça sert à se reproduire à se faire plaisir et à faire plaisir le plaisir n'est pas la joie et tout plaisir éphémère vous rend addict vous enchaîne donc il n'y a pas de sexualité débridée du 21ème siècle ou un obscurantisme du 19ème siècle c'est la même chose les deux versants la sexualité débridée ou la sexualité réfrénée par les religions par la morale ne vous posez pas de questions par rapport à ça le regard que je pose sur toutes les sexualités si vous en avez trouvé de la joie du bonheur et qui dure alors faites l'amour mais si après vous avez besoin de recommencer parce que bien évidemment comme tout plaisir le plaisir s'émousse vous êtes piégé d'ailleurs on parle du 21ème siècle vous le voyez tous les jours l'argent le pouvoir le sexe domine la société c'est même plus l'ego qui est lié au plexus solaire qui est la conscience collective c'est descendu au niveau du deuxième l'habilité le pouvoir l'animalité l'inverse de la lumière l'inverse de la vérité maintenant vous êtes libre mais de la même façon vous ne pouvez pas conjuguer les deux sauf circonstances particulières où les deux sont libérés maintenant faites ce que vous voulez faites vos expériences je n'ai pas à porter de jugement si ce n'est que le désir et la satisfaction d'un plaisir quel qu'il soit ne s'accrochera jamais de la joie de l'amour nul c'est impossible ça ne peut pas durer c'est toujours transitoire transitoire et ça vous donne soif moi je vous promets comme le Christ vous l'a dit de ne plus avoir soif alors bien sûr ceux qui envisagent qui vont être privés de sexualité d'histoire ou d'autres et bien c'est votre liberté faites comme vous voulez mais ne venez pas revendiquer de vivre l'amour nu en vivant des choses qui n'ont rien à voir et c'est valable aussi bien pour les faits que pour le sexe que pour n'importe quoi arrêtez de vous arrêter donc je n'ai aucun avis sur la sexualité bien évidemment il n'y a rien de plus éphémère que la sexualité regardez le temps que vous passez dans la sexualité même si vous êtes obsédé par rapport au fait de dormir à moins que vous soyez des surhommes ou des surfemmes je ne vois vraiment pas à quoi ça vous sert il n'y a aucune satisfaction là-dedans vous avez toujours soif que ce soit avec l'argent vous le voyez tous les jours autour de vous avec le pouvoir avec le sexe avec les images avec les réjouissances les commémorations les fêtes sportives les fêtes musicales tout ça n'est fait que pour vous distraire c'est une distraction alors vous prenez la distraction comme vous voulez vous avez besoin d'être distrait ou vous avez besoin d'être vrai c'est votre liberté mais de plus en plus ça va être l'un ou l'autre vous ne pourrez pas composer qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous ne pouvez pas rester entre deux la lumière ne le permettra plus et ce que vous êtes non plus d'autant plus je vous rappelle qu'aujourd'hui et déjà depuis quelque temps la lumière suit votre pensée mais la lumière il n'est pas dit qu'elle reste lumière dans ce genre de pensée la lumière reste lumière seulement dans le cœur la lumière devient toute autre chose dès qu'il y a forme dès qu'il y a désir elle devient une manifestation une projection dans tous les sens du terme même psychologique énergétique vous envoyez à l'extérieur plutôt que de revenir en vous votre objet de désir est à l'extérieur argent sexe pouvoir au lieu d'être en vous vous n'avez mis le pouvoir dans le deuxième chakra au lieu du chakra du cœur vous n'avez aucun espace de résolution là-dedans vous dites en français il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs c'est exactement la même chose vous voulez garder vos distractions et en même temps être cet amour je vous le dis d'emblée c'est strictement impossible vous pouviez vivre les vibrations vous pouviez vivre les couronnes vous serez libéré oui bien sûr mais pourquoi ne pas vivre la résurrection maintenant parce que là vous vous prouvez à vous-même que si finalement tout le monde est libéré vous allez vous dire autant profiter de ce monde de ce qu'il me reste ici et vous vous prouvez par là même que vous n'êtes pas libre tout simplement parce que si vous êtes dans l'amour des deux témoignages qu'on a eu vous n'avez plus soif de rien vous n'avez plus aucune avidité au sein de ce monde et pourtant vous êtes totalement sur ce monde mais vous n'êtes plus de ce monde saisissez la différence ce n'est pas une fuite du réel c'est une transcendance du réel par l'amour et pour l'amour et pour rien d'autre et pas pour la satisfaction des désirs et pas pour la continuité de l'histoire ou des scénarios je ne fais que vous faciliter la résurrection afin que un nombre toujours plus restreint ne soit retenu ne serait-ce qu'une seconde par le plaisir par l'histoire par la mémoire ce n'est pas la même chose que de traverser il n'y a rien il ne faut pas être dans le déni de votre sexualité ou de votre avidité ou de quoi que ce soit mais le voir clairement et jamais penser que de l'argent du pouvoir du sexe ou des paroles vont vous faire vivre la vérité je l'ai dit vous n'avez plus besoin d'aucun artifice d'aucun décor d'aucun protocole d'aucun geste d'aucun maître d'aucun gourou d'aucune lumière et d'aucun amour extérieur tout est en vous ce n'est pas un concept c'est à vivre réellement et concrètement ici même dans ce corps et il n'y a aucun alibi qui tienne ni de temps ni d'espace ni d'activité ni de maladie parce que là aussi ça serait des alibis tu peux poursuivre donc il y a une deuxième question le corps d'être-té a-t-il encore une certaine sexualité et sinon pourquoi ? mais il faut vraiment avoir des gros problèmes vous faites l'amour en permanence quand vous êtes en multidimensionnalité le plaisir du sexe même l'orgasme le plus abouti ne vous permettra jamais d'approcher ce qu'il passe en amour de cœur à cœur et de cœur en cœur se poser la question de la sexualité montre vraiment qu'il y a une incompréhension totale et un non-vécu de ce qu'est la liberté ça montre simplement à travers les mots qu'il y a un attachement viscéral pulsionnel au sexe rien de plus le corps d'éternité n'a pas de sexe ou alors si tu veux comparer au sexe à ce moment-là c'est pas un sexe c'est le cœur à cœur qui est le sexe dans les autres dimensions vous êtes dans cet état de jouissance sexuelle permanente tu es encore dans un processus séquentiel satisfaction manque satisfaction manque pulsion impulsion désordre il n'y a aucune stabilité là-dedans pour trouver le cœur et l'être les simples mots qui sont employés montrent une attractivité sexuelle qui prend tout le personnage le cœur est le cœur et le sexe du cœur parce que c'est une relation sexuelle le cœur qui est bien plus intense qu'avec des organes sexuels il ne peut y avoir de satisfaction qui puisse s'approcher de la satisfaction du cœur au niveau au niveau du sexe ça n'existe pas maintenant quel est l'intérêt du sexe quand vous êtes en amour tout le temps que vous avez l'impression et la réalité de vous faire l'amour à chaque minute comme à chacun des frères et des sœurs quand vous aimez le brin d'herbe quand vous vivez une fusion avec le ciel mais il n'y a pas de place pour un organe génital là-dedans c'est une vision je dirais aujourd'hui très primaire le sexe vous donnera toujours soif jusqu'au jour où vous ne pourrez plus et là vous serez bien embêté avec l'âge vous l'avez laissé libre cours à vos pulsions mais bien sûr qu'il existe aussi une sexualité dite sacrée mais cette sexualité sacrée elle ne se vit pas comme une jouissance des organes elle se vit comme une jouissance du cœur même si on utilise des organes c'est autre chose que de nourrir les chakras du bas maintenant il n'est pas question de se dire je ne fais plus l'amour parce que c'est ça je n'ai jamais dit ça mais il est question de vivre le cœur et à ce moment là si tu vis le cœur en totalité tu constateras qu'il ne peut plus exister aucun désir ni d'aliments ni de soif ni de sexe mais ça ne t'empêche pas ni de manger ni de boire ni de faire l'amour mettez pas la charrue avant le cœur devant si vous n'êtes pas nourri par le cœur c'est que vous n'y êtes pas c'est aussi simple que ça sans ça obligatoirement nécessairement de façon reproductible et systématique en finalisation de la résurrection vous n'avez plus d'appétit de ce monde de sexe de mots d'expérience vous êtes en permanence contenté et encore une fois ça ne vous empêche pas ni de manger ni de faire l'amour mais vous le faites comme ça mais vous n'êtes pas soumis à ça tu peux continuer il n'y a plus de témoignages ou de questions écrites mais on peut passer à quelque chose de spontané de plus spontané alors je vous écoute oui un témoignage ce que je viens d'entendre m'a remémoré une expérience vécue en 1984 ce que je viens d'entendre m'a remémoré une expérience vécue en 1984 pendant un stage chamanique pendant un stage chamanique le soir avant de m'endormir le soir avant de m'endormir j'ai reçu un son venant de la gauche qui était extrêmement strident qui m'a pénétré j'ai reçu un son venant de la gauche qui était extrêmement strident et qui m'a pénétré de suite au niveau du premier chakra j'ai commencé à ressentir un orgasme qui s'est expansé jusqu'au coeur et à tout mon corps de suite au niveau du premier chakra j'ai commencé à ressentir un orgasme qui s'est expansé au niveau du coeur et de tous les chakras ça c'est le véritable orgasme il reste pas dans les organes il va au coeur ou il se diffuse partout là ce n'est pas du sexe c'est de l'amour maintenant ressentir un orgasme est tout à fait possible d'ailleurs vous êtes nombreux à en avoir vécu avec la montée de l'onde de vie ce qui vous prouve que le meilleur des orgasmes c'est pas la masturbation c'est la lumière par soi-même continue cet état de jouissance s'est propagé à tout mon être toute ma personne à l'univers entier et j'étais l'univers dans un orgasme perpétuel cet état de jouissance s'est étendu expansé à tout mon être à tout mon corps et à tout l'univers et j'étais l'univers entier expansé et en état de jouissance et en état de jouissance je suis restée dans cet état un certain temps jusqu'à ce que je prenne peur d'un seul coup en me disant mon corps ne va pas supporter cela je suis restée dans cet état de jouissance un certain temps jusqu'à ce que je me dise que mon corps n'allait pas supporter cette intensité ce qui était tout un très vrai il y a 30 ans oui oui mais qui n'est plus vrai aujourd'hui et je me suis dit à ce moment là si être de l'autre côté c'est ça alors tout de suite je me suis dit à ce moment là si c'est ça être de l'autre côté alors tout de suite c'est tout à fait ça et tu comprends bien que quand tu vis ça le sexe même avec le meilleur des abans ne peut pas rivaliser n'est-ce pas mais c'est ça et c'était justement un problème en tant que femme tu en es d'accord ou pas sans vexer ton mari ben non c'est ça et j'ai eu du mal à ne pas le vexer parce que je voulais lui faire plaisir mais en fait j'en avais pas besoin oui c'est ça et je voulais pas vexer mon mari mais je n'avais plus besoin en fait je n'en avais plus besoin je n'en avais plus besoin faire de l'acte avec mon mari tout à fait voilà tu te fais l'amour à toi-même c'est ça c'est exactement ça mais se faire l'amour à soi-même comme je l'ai dit c'est pas une masturbation puisque cette masturbation elle s'élimine dehors alors que cet état s'élimine ou se diffuse si tu préfères elle ne s'élimine pas au niveau du coeur la sexualité dite sacrée peut amener à ça mais pas la sexualité ordinaire même avec un maman très performant il n'y a pas photo c'est le cas de le dire et c'est valable aussi pour les hommes il n'y a pas que les femmes je te remercie je te remercie j'ai un autre témoignage un autre témoignage de cette même soeur alors depuis deux jours j'avais une tendinite au bras droit assez puissante enfin en arrivant ici j'ai eu une tendinite au bras droit qui s'est qui s'est déclarée en arrivant ici depuis deux jours j'avais une tendinite au bras droit qui s'est déclarée et ce matin pendant que l'acolyte nous expliquait comment pratiquer l'autoguérison et ce matin pendant que votre acolyte nous expliquait comment pratiquer l'autoguérison je l'ai fait de suite je l'ai fait de suite et voilà c'est fait et voilà c'est fait c'est très simple dès que vous êtes au coeur du coeur tout devient possible puisque le coeur du coeur n'entraîne plus de disparition pendant la phase initiale de la résurrection mais il entraîne un réveil vous voyez clair et ce que dit notre soeur dès que vous avez la clé cela se fait parce que tout est en vous il y en a d'autres de la même personne non mais j'aurais une question à poser non mais il y a une question ça veut dire aussi que tu peux te refaire l'amour à toi même je ne vais pas hésiter tu as bien raison on n'est jamais mieux servi que par soi même question pour un libéré vivant quel est le le chemin encore à parcourir jusqu'à la résurrection pour le libéré vivant quel est le chemin encore à parcourir jusqu'à la résurrection la libération de l'histoire de toutes les histoires et c'est tout l'onde de vie vous a libéré de la personne pour ceux qui l'ont vécu et a fait de vous des diani ou des libérés vivants libérés de la personne mais pas libérés de l'histoire d'ailleurs on le voit à travers certaines expériences vécues vous voyez pertinemment la différence entre celui qui vit et qui est l'amour nu et celui qui est quelque chose à l'ouverture du coeur continue les images les formes donc dans ce cas là il y a une peur du vide une peur du néant une peur de perdre le rêve d'individualité mais si tu compares par exemple le témoignage de notre soeur et le vécu à travers les autres témoignages écrits on voit tout de suite la différence non ? ce n'est pas une critique c'est au contraire pour vous secouer vous ne pouvez pas quelle que soit l'expérience et même une fusion avec le Christ comme l'ont vécu les étoiles ne leur a laissé qu'une soif et une aspiration à se fondre dans le Christ et à mourir au plus vite pour certaines devenir le Christ n'est pas fusionner avec le Christ dans un cas c'est une expérience mystique qui peut même vous conduire au stigmate et les saints ne s'en sont pas privés surtout en Occident mais ce n'est pas la finalité libérés de l'histoire il n'y a plus rien à faire vous vivez votre vie vous vivez votre vie parce que vous êtes devenus la vie et tout se passe à ce moment là que cela soit dans le corps dans l'agencement de votre vie dans les relations avec évidence et facilité tout ce que vous croyez tenir vous tient tout ce que vous pensez maîtriser vous maîtrise tout ce que vous pensez contrôler ne fait que vous contrôler tant que vous avez des cadres de référence vous êtes enfermé dans le cadre voyez-le ça après bien sûr une fois que vous avez plus soif faites ce que vous voulez mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs l'amour nu est là il n'est plus question de couronne d'étoiles de portes même si effectivement vous les sentez les vivre même de plus en plus partout sur la planète l'amour nu prend tout l'espace même du corps d'éternité même s'il est là quand vous êtes dans cet amour nu total vous n'avez besoin de rien d'autre et même si vous êtes capable de sortir en conscience nue explorer toutes les dimensions vous n'avez qu'une hâte c'est de vous retrouver au centre du cœur dans cette joie dans cette évidence dans ce silence parce que ici ça s'imprime et ça s'exprime à travers un corps de chair c'est donc d'une intensité inconnue c'est pour ça que durant toutes ces années nous avons tellement parlé les uns et les autres du cœur du cœur c'était pas qu'un concept puisqu'aujourd'hui c'est une réalité c'est vécu qui veut parler au mois de janvier au mois de janvier un frère de cœur m'a dit que nous que beaucoup d'humains vivaient la résurrection un frère de cœur m'a dit que beaucoup d'humains vivaient la résurrection et cette annonce de sa part m'a mis instantanément dans une grande joie cette annonce de sa part m'a mis instantanément dans une grande joie et je me suis surpris à ne plus comparer ce que je pouvais vivre par rapport aux autres et je me suis surpris à ne plus comparer ce que je vivais avec ce que vivaient les autres c'est comme si savoir que les frères et sœurs étaient en joie c'était la même chose qu'être en joie moi-même c'est comme si savoir que les frères et sœurs étaient en joie c'était comme vivre moi-même cette joie et je pense que ça m'a beaucoup aidé à être dans l'accueil et la disponibilité et je pense que ça m'a beaucoup aidé à être dans l'accueil et la disponibilité et en particulier dans un événement que j'ai accueilli et en particulier lors d'un événement dans un événement que j'ai accueilli où je me suis déchiré le ménisque du genou gauche où je me suis déchiré le ménisque du genou gauche cette expérience a été la même que celle que j'ai vécu il y a douze années où je m'étais déchiré le ménisque gauche cette expérience a été la même que celle qui m'est arrivée il y a douze années où je m'étais aussi déchiré le ménisque gauche mais au lieu d'engrammer davantage d'émotions mais au lieu d'engrammer davantage d'émotions c'est comme si les deux expériences s'étaient annulées c'est comme si les deux expériences s'étaient annulées ça ne s'est pas fait instantanément ça ne s'est pas fait instantanément je suis passé par quelques peurs et quelques angoisses de me retrouver immobilisée je suis passé par quelques peurs et quelques angoisses de me retrouver immobilisée puis la vie a impulsé toute seule des mouvements sur le genou puis la vie a impulsé toute seule des mouvements sur les genoux et j'en ai ressenti une grande joie dans le coeur et j'en ai ressenti une grande joie dans le coeur je m'étais j'avais accueilli l'idée d'être immobilisé pendant deux ou trois mois j'avais accueilli l'idée d'être immobilisé pendant deux ou trois mois mais quand le chirurgien a vu l'imagerie médicale quand le chirurgien a vu l'imagerie médicale il m'a dit qu'il me fallait être opéré il m'a dit qu'il me fallait être opéré mais lorsqu'il m'a ausculté mais lorsqu'il m'a ausculté il m'a dit qu'il y avait eu un retournement du ménisque il m'a dit qu'il y avait eu un retournement du ménisque et qu'il allait cicatriser tout seul et qu'il allait cicatriser tout seul je te remercie il n'a pas terminé mais je dis quelque chose avant vous avez ici l'illustration totale du pouvoir guérisseur du coeur et du sacrifice et vous allez tous en vivre dès comme ça c'est pour ça que ce soir tout à l'heure plutôt il y aura cet aspect planétaire comme hier mais qui va vous permettre d'impulser ce que vient de décrire ce frère dans son vécu pour vous je te laisse poursuivre c'était juste de la pub c'était fini non non continue cet accueil j'ai le sentiment que cet accueil et cette disponibilité continuent à grandir j'ai le sentiment que cet accueil et cette disponibilité continuent à grandir et je n'osais pas témoigner de ce vécu et je n'osais pas témoigner de ce vécu puis depuis hier j'ai eu le sentiment d'abandonner totalement cette expérience depuis hier j'ai eu le sentiment d'abandonner totalement cette expérience qu'elle ne m'appartenait plus qu'elle ne m'appartenait plus et qu'elle pouvait être exprimée uniquement pour l'amour et qu'elle pouvait être exprimée uniquement pour l'amour je te remercie mais parmi tous ceux qui témoignent ici ou de partout ce processus que tu n'écris où l'amour s'est imposé comme une évidence qui guérit et la stricte vérité vous n'avez besoin dorénavant quelque part que de l'amour frais et il vaut mieux d'ailleurs il n'y aura bientôt plus rien à part ça il ne restera que ça et vous y puiserez tout ce qui est nécessaire sans aucune exception ce monde n'est plus enfermé en aucune manière et je vous l'avais dit le commandeur vous l'avait dit au fur et à mesure que la lumière se révélera et s'établira ce monde disparaîtra quand je dis ce monde c'est l'organisation de ce monde et votre présence physique ceux qui imaginent encore qu'il y a un lendemain à l'événement se trompent et d'ailleurs vous le savez c'est pour ça que cette résurrection est une bénédiction elle vous donne à le vivre avant et vous voyez les choses qui sortent de vous et dans les témoignages vous en avez d'innombrables l'enfant blessé qui sort des mémoires de l'âme des vies passées de l'enfance qui s'évacuent gardez votre maison propre car il viendra comme un voleur dans la nuit en votre maison est entièrement astiquée entièrement repeinte entièrement prête elle n'a besoin d'aucun décor d'aucune histoire d'aucun scénario d'aucune image les témoignages que vous avez de partout sur la planète en sont l'illustration et la démonstration et comme l'a dit un autre frère c'est très contagieux parce que dès que vous avez des freins en vous que vous voyez que vous vous sentez anormal que cet amour qui vous remplit ne trouve pas d'écho chez le mari dans la famille dans la société le fait de lire ou d'entendre des frères et des sœurs qui vivent cette liberté est une stimulation à nul autre pareil à lâcher à accepter que c'est possible que c'est vérifiable que c'est réel que c'est le vrai amour il n'y en a pas d'autre donc l'effet de contagion est bien réel et l'auto-guérison est aussi bien réel les pieds les pieds ont été lavés la tête a été ointe de l'onction du Seigneur le cœur le cœur est ouvert le sacrum est fonctionnel vous n'avez besoin de rien d'autre ni au niveau de la finalisation et comme vous le voyez de façon de plus en plus évidente de rien de ce monde aujourd'hui non seulement vous n'êtes plus votre vie vous êtes la vie et vous êtes aussi la vie de l'amour il n'y a pas de place pour ce monde il n'y a pas de place pour des lois il n'y a pas de place pour les règles il n'y a pas de place pour une famille il n'y a pas de place pour un mari bien sûr vous devez assumer ce que vous avez créé enfant relation ou autre mais vous voyez bien qu'il y a des frères et des sœurs qui sont libres mais c'est les circonstances qui pour vous sont les plus adaptées donc il n'y a pas de positionnement meilleur qu'un autre il y a juste quelque chose qui est profondément adapté à ce que vous êtes même si vous ne le voyez pas encore bien sûr que si vous êtes seul vous aimeriez être à deux et parfois quand vous êtes deux vous aimeriez bien être seul mais vous l'êtes à l'intérieur de votre cœur vous êtes déjà seul vous êtes déjà à deux vous êtes le monde entier qui prend la parole oui un petit témoignage un petit témoignage une sœur quand je suis arrivée avant-hier en descendant du train quand je suis arrivée avant-hier ici en descendant du train j'ai juste eu comme un rideau de particules de lumière qui m'ont fait un petit peu comme presque chambouler j'ai eu comme un rideau de particules de lumière qui m'ont déstabilisé déséquilibré presque un peu fait chambouler et comme je venais de changer des lunettes juste le jour d'avant mes nouvelles lunettes et comme je venais de changer j'ai de lunettes juste la veille mais j'ai continué à sentir ça toute la journée de hier j'ai quand même continué à sentir ça toute la journée d'hier alors ce matin j'ai mis les anciennes lunettes alors ce matin j'ai mis les anciennes lunettes et je continue pareil à avoir un rideau de lumière justement partout et je continue pareil à avoir un rideau de lumière partout mais tu es lumière tu ne fais que te voir toi-même il n'y a rien d'autre à voir bon bien sûr c'est gênant au sein de ce monde mais ce n'est pas grave non ce n'est pas gênant je vais le raconter elle ne trouve pas ça gênant c'est juste à raconter tout à fait c'est loin d'être gênant mais je crois que l'acolyte a prévu de vous expliquer certains changements de fonctionnement ici même en ce monde vous comprendrez tout dans ce qu'il vous dira ce n'est pas mon domaine d'ailleurs pour moi l'amour n'a pas besoin d'aucune explication vous êtes amour et même dans les lectures que je fais ou les soins qui sont faits il ne faut pas s'embarrasser de l'histoire juste l'amour et rien d'autre je lui ai déjà dit à l'acolyte maintenant c'est instantané il n'y a pas besoin de vouloir soigner ceci ou cela ou de résoudre ceci ou cela il suffit de s'accueillir mutuellement c'est un don réciproque bien sûr certains peuvent accueillir plus que d'autres pour l'instant mais tout le monde aura la même capacité d'absorber le monde entier en lui c'est la seule vérité il n'y en a pas d'autre dès l'instant vous serez en amour nu comme certains témoignages écrits que nous avons eus vous constaterez que vous n'avez besoin ni de sexe ni d'amour au sens humain ni d'information de la terre ou du ciel vous demeurez en permanence dans cette grande joie et tout le reste vous indiffère non pas parce que vous avez choisi mais parce que cela est ainsi regardez Mahananda le nombre d'années le nombre d'années qu'elle a passé assise ou couché dans cette joie et cette félicité la vie vous mettra toujours dans les circonstances qui vous permettent de réaliser cet amour même s'il vous semble y avoir des obstacles donc ne rajoutez pas la peur de demain comment je vais gagner ma vie comment je vais élever mes enfants comment mon mari va m'accepter vous vous posez trop de questions vivez l'évidence d'abord et le reste se fera de lui-même tant que vous croyez encore contrôler quelque chose je vous l'ai dit vous êtes contrôlé tant que vous croyez maîtrisé vous n'êtes maître de rien du tout et là c'est même plus des concepts à expérimenter c'est un vécu immédiat il n'y a pas de pratique à faire c'est juste un constat à réaliser et après si vous vivez cet amour nu aucune situation aucune personne aucune famille ne peut vous réfréner dans ce qui est à vivre vous ne pouvez rien réfréner de cet amour vous ne pouvez que le laisser émaner grandir prendre tout l'espace vos rayonnements au sein de ce corps vont prendre et recouvrir toute la planète c'est maintenant c'est pas demain et face à cet événement il vous faut pourtant comme vous dites vivre assumer ce que vous avez créé personne d'autre ne vous a dit de prendre une femme un mari des enfants une profession c'est la programmation ancienne de ce monde regardez l'expression gagner sa vie j'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler mais la vie n'a pas été gagnée vous voyez comment tout est inversé la vie est un don tout est inversé sur ce monde au lieu de donner tout le monde prend voyez-le de partout c'est ça la troisième dimension dissociée la souffrance l'oubli les baumes et les pansements que vous appliquez sur votre corps sur vos émotions sur vos deuils sur vos souffrances sur vos naissances sur vos morts et ça n'arrête pas ça ne s'arrêtera jamais si maintenant c'est fini mais si on n'avait pas si vous n'aviez pas réalisé tout ce qui s'est réalisé depuis plus de 30 ans mais le monde n'existerait plus non pas parce qu'il était dans la lumière mais il était descendu dans une dimension encore plus basse dans l'électronique dans les circuits et pourtant vous vivez la résurrection quelle est la meilleure preuve il n'y en a pas d'autres il vous a été dit que l'anomalie primaire n'est plus sur terre tout ce qu'il reste c'est des habitudes des croyances plus rien ne peut vous atteindre plus rien ne peut vous restreindre donc en conclusion si vous vous sentez restreint c'est que vous-même vous vous restreignez par la culpabilité par la peur par les bleus de l'âme or la guérison elle est là dès ce soir pour tout le monde à volonté à profusion mais ne comptez pas guérir pour poursuivre quelque chose qui est contraire à la lumière il y a une limite tout de même qui ne dépend je le répète que de votre intensité de sacrifice et votre intensité de tension vers l'abandon comme il de garde en avait parlé à ton époque bien plus importante que l'intensité d'une question ou de l'assouvissement de quoi que ce soit au sein de ce monde même naturel ça va être de plus en plus tranché à tous les niveaux même au niveau sociétal vous avez ceux qui aujourd'hui ne font plus du tout partie du système non pas parce qu'ils l'ont choisi mais parce qu'ils ne peuvent plus y mettre le petit doigt quitte à mourir de faim s'ils ne sont pas encore nourris par la lumière ils ne veulent plus se pervertir qu'est-ce que vous décidez vous gardez votre confort ou vous vivez la vérité qu'est-ce que vous décidez vous privilégiez le plateau de l'éphémère ou le plateau de l'éternité vous ne pouvez plus rester en équilibre ce n'est pas possible ça alors ce n'est pas la peine de dire de toute façon on est tous libérés c'est la vérité mais vous ne savez pas combien de temps va durer la période quand est-ce que vont s'enclencher l'événement ou les événements vous ne trouverez plus de nourriture au sein de ce monde si le temps venait à durer vous ne trouverez plus de confort excepté à l'intérieur de vous vous n'avez besoin de vous prémunir de rien prouvez-vous que vous êtes vrai et pas des tièdes prouvez-vous que vous êtes authentique et pas dans le travestissement même si vous êtes éveillé même si vous avez toutes vos couronnes qui vibrent moi je ne m'adresse pas tout ça je m'adresse à la vérité que vous êtes laissez la joie grandir ne cherchez pas à restreindre à comprendre passez votre temps à vivre cette résurrection aidez-vous les uns les autres il n'y a pas de meilleure façon vous êtes les uns et les autres je suis les hommes et les autres en dehors de cela tout le reste est illusion comme l'est ce monde vous êtes la source de la conscience vous n'êtes même pas la conscience je l'avais dit quand j'étais incarné je l'ai redit dans les entretiens en 2012 le je suis doit mourir vous n'êtes pas le je suis vous n'êtes même pas le choix et vous avez aujourd'hui la chance de vivre ce que vous êtes malgré le corps vous avez des frères et des sœurs qui en témoignent qu'est-ce que vous attendez la culpabilité qu'elle passe elle ne passera jamais vous attendez que ça vous tombe dessus vous risquez d'attendre longtemps malgré l'événement vous reportez ça à demain quelle est votre urgence et quelle est votre priorité de votre conscience votre petit personnage et votre petite vie ou la vérité que vous êtes et surtout avec ce qui va arriver là dans pas longtemps il n'y aura pas de meilleure preuve maintenant si vous n'êtes pas ouvert à cela peu importe vivez votre vie mais ne prétendez pas à être ressuscité et finaliser cette résurrection il est temps maintenant de laisser les choses s'éloigner et se séparer vous ne risquez rien même si vous perdez la tête même si vous perdez ce corps même si vous avez un accident l'amour demeure toujours c'est ce que vous êtes tout le reste passera votre femme votre mari vos enfants vos occupations vos métiers vos spiritualités tout ça n'est rien que nourrissez-vous qui vous nourrit ce monde ou la lumière la certitude du fait de l'éradication d'une anomalie primaire plus vous ouvrez votre coeur plus vous acceptez l'autre le sacrifice plus vous acquérez une force indestructible c'est la puissance de l'amour la puissance de la sagesse que voulez-vous que ce monde avec ces bombes et ces prisons face à cela réfléchissez deux minutes j'espère simplement que mes mots vous ont percuté comme jamais aujourd'hui il vous faut être ébranlé ébranlé dans ce qui est raide ébranlé dans ce qui s'oppose à la fluidité de l'amour à la fluidité de la conscience l'amour est le baume aucun autre baume ne peut vous guérir y a-t-il d'autre chose nous arrivons dans quelques minutes au terme du temps imparti d'autant plus qu'il faut vous préparer alors bidis vous êtes selon l'endroit où vous êtes une excellente matinée après-midi soirée ou nuit et dans quelques minutes ça va chauffer bidis vous salue bidis vous aime bidis et vous et bidis arrive en vous dans pas longtemps merci à tout à l'heure merci 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 Sous-titrage ST' 501